bonjour 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 l'équipe aujourd'hui on est sur l'un des sites d'africa food industries donc je vous ferai un peu la visite pour voir ce qu'on a voyez que le site est en plein en plein chantier donc on est en train de faire des creusages ici à gauche à droite donc on va juste essayer de faire le tour vous pouvez voir qu'est ce qu'il ya en chantier dont on est en train de creuser à gauche à droite pour évacuer justement l'eau voyez que la pisciculture en état ce n'est pas facile parce qu'on a beaucoup de problèmes sur le site ça sont des temps de production dont on a eu à produire il ya de cela quelques mois et donc actuellement c'est dans un stand by on pouvait le voilà la pisciculture en état c'est vraiment de la patience donc on va faire le tour et ensuite je vous explique au fur et à mesure qu'est ce qu'on est en train de faire vous inquiétez pas si vous voyez des gens sur le site etc vous allez voir le site à un chantier on est en train de refaire plein de restructurations à gauche à droite on se retrouve d'autre côté on peut le voir l'équipe on est sur le site il fait chaud qu'on pouvait le voir donc à la femme et un drone là qui prend des prises de vue et voilà quoi tac 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 donc on a le site là on a notre bananier là et vous avez quelques poules par là donc voilà on a nos premiers des temps ici et que c'est un que vous voyez là donc là on a dû sortir tous nos poissons empoissonner dernièrement parce qu'on a une maladie qui touche nos poissons sur le site justement donc c'est aussi l'un des inconvénients des étangs c'est qu'on pose la question qu'est ce qu'on vient d'être à l'étang l'inconvient c'est pour pouvoir avoir des maladies comme ceci et donc là oui on a quand même quelques poissons à l'intérieur vous regardez bien donc il y a la boue et donc ce qu'on a dû faire quand ça arrive comme ça et soyez ansieux si vous faites la pisciculture vous avez votre souci comme ça donc on a aussi cet étang là ces deux étangs qu'on a étudié l'énormand la dernière production qui sont vides et dans le but était donc de réutiliser ceci et qu'on a creusé là mais bon on a eu une maladie sur le site qui attaque nos poissons donc on a dû tous les enlever vous les mettre dans les cuits ténères voilà que c'est on est en chantier parce qu'on peut avancer plus loin parce que c'est un chantier on va faire le tour de l'autre côté je vais vous montrer nos poissons qui sont dans des cuits ténères et dont on est en train de s'en occuper donc là on va les regarder là bas ici on a quelques petits étangs qu'on utilise aussi de temps en temps pour stocker les poissons non c'est ce qu'on appelle la vidange des canaux d'amené d'eau donc voyez on a l'eau qui va de là bas et qui revient par ici donc ça quoi ressemble le site on va aller voir les poissons et puis on va aller voir le canal d'amené d'eau donc on a la source de tuer quelque part ici donc ici on va on va faire un canal de rétention d'eau parce qu'en étant le gros problème comme dans la pisciculture au sol c'est de contrôler l'eau et les quelques fiches qu'on a sont dus à l'eau donc là on a ça donc on a ici vous voyez on a quelques poissons morts donc c'est ça le hic de la pisciculture donc quand on a des soucis d'eau nous voyons a dû mettre des poissons dans les étangs comme ça afin de pouvoir les traiter efficacement l'historique donc on a des poissons dans les dents comme je vous disais on a dû tous les enlever justement les mettre dans ces étangs là afin de pouvoir mieux les traiter donc ça c'est qu'il faut savoir la pisciculture parfois voilà on a quelques soucis et l'avantagé c'est justement de pouvoir avoir quelques bacs au sol pour les traiter de façon efficace vous voyez là bas on a quelques bâtiments on a des gens qui logent et ici c'est un peu des temps quand vous avez la maîtrise ne se mélange pas parce que le petit la place au produit très vite oui très vite très vite pour vous l'utilise à l'utilise vous voulez qu'on entre il est les albains de tilapia qu'on a gagné on les met dans un bac peut-être à part et après maintenant on voit ce qu'on en fait plus tard parce qu'on a fait le fait de leur fait rien non 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 on n'a pas le problème même les poissons c'est là je ne sais pas sauf qu'ils sont en grande quantité la douce la douce la densité oui la densité ok il y a un boisson là-bas Ça, c'est un haut, ça n'a pas à celui-là. Oui, mais c'est plus haut. On fait une fois qu'on est en train. C'est ce que tu veux, il va plus. Ça descend une fois. À l'époque, quand on était comment on faisait le résultat, on mettait le regard, on appelait ça le moine. Le moine-là, c'est un haut. Non, on fait un peu de temps. Pourquoi, pourquoi ? Je suis là, c'est où tu veux. Je vais avoir l'air, mais je ne suis pas le temps. Je suis là où tu fais, tu es là où tu vas. Je ne sais pas, mais je suis là où tu veux. Donc, là, ça fait que s'il y a peut-être qu'une ondation, il faut qu'on trouve trop plein son. D'accord. Ça, c'est un moyen de faire un mois de mai, un mois de mai, un mois, de mai en béton. Oui, ça. Mais on peut faire un choux, mais on fait mettre un choux qui va dans l'eau. On a l'escalier. C'est là où on élève les bébés poissons. En fait, c'est le jeune là qui appelle ça Peggy. Donc, c'est ici qu'on a fait des pièces pour faire les closures. Finalement, on a fait du stockage de matériel. Avec les fruits, comme tu l'as dit là, tu vois, les fruits pour mettre les aliments dedans. C'est un motopond. Non, il y en a un. Il faut mettre les graines dans les sous. Oui, il faut qu'on mette les graines qu'on utilise, il faut qu'on mette ma presse. Il faut tout mettre en temps pour que les graines, que ça ne stagne pas au fond. Parce que si au fond, ça stagne, ça peut faire... Il faut qu'on mette les sacs, mais au moins les sacs sont dans les sous, c'est protégé. On va prendre des sacs. En fait, on peut mettre passer, on est juste par exemple de 2 sacs ou 3 sacs par semaine. Oui, mais c'est tous les sacs. Regarde, il y a des pou poules là. Regarde, il y en a, là, qu'on avait coupé. Quitte là, on a coupé, on a fait les planches. Et il y a les pou poules, les pou poules et les poules ! C'est ça, les toilettes ? Il travaille avec toi, le... Regarde. C'est la pièce qu'on avait conduite pour les closures ici. Sous-titrage Société Radio-Canada